Depuis l'avènement du président Patrice Talon, la filière coton est portée en grande partie par son interprofession. Des hommes d'action qui ont mis en place des programmes innovants pour fouetter cette filière. A Cunangou, dans l'arrondissement de Tchoumi-Tchoumi, commune de Natitengou, David Nda est cotonculteur. Le nombre de capsules qu'on a déjà trouvé pour le moment, ça dépasse déjà pour l'année passée. C'est pourquoi je peux dire pour le moment, je suis content et ce n'est pas la fin d'abord. A Tangueta, la production de Mohamedou Tchati a également augmenté. Il faut qu'il nous donne la certitude qu'il aura les herbicides totaux et sélectifs suffisamment pour ne pas avoir besoin d'aller acheter des herbicides non recommandés parce que ce n'est pas bon pour sa culture. A quelques kilomètres de la voie Inter-Etat, Tangueta Porga, Célestin Hago salue la descente de la délégation de l'AIC. Je souhaite que l'AIC fasse ce genre de déplacement pour visiter les producteurs dans leur plantation et ça amènera aux producteurs de vite nettoyer. Ces cotonculteurs ont obtenu de bons rendements grâce au programme d'intensification cotonnière pour accompagner la rentabilité des usines installées. Les usines dégrenades installées ont une capacité de 612 000 tonnes. Et tant que nous n'avons pas atteint ce niveau de production, les usines ne sont pas encore à leur pleine capacité et ont des problèmes de rentabilité. C'est pour ça que nous avons entrepris ce programme pour que la société dégrenage qui finance énormément le programme que nous sommes en train de faire en ce moment puisse bénéficier des fruits de cette intensification-là. C'est un système d'emblaver peu et de fumer beaucoup pour avoir trouvé un rendement de 2 à 3 tonnes. Ce que nos producteurs de coton aujourd'hui nous apprécions. Lorsqu'il y a deux champs où il y a de l'autre côté un champ intensifié et de l'autre côté également un champ non intensifié, on constate une grande différence. A cette étape, les cotonculteurs de la Takora sont rassurés que l'or blanc va galoper à cette campagne. A Sepunga, par exemple, un village tout proche, il y avait 16 producteurs. Actuellement, cette année, ils sont 42. Mais comment vous allez penser que l'on va faire de 3 tonnes ? Partout, ça s'est augmenté. Moi, j'avais fait 12. Cette année, j'ai fait 16. Vous voyez ? Et quand il y a des producteurs, des grands producteurs qui avaient fait 12, actuellement, ils ont fait 20, 18, un peu partout. Donc c'est pour ça que le coton, là, cette année, va vraiment galoper. Certains facteurs motivent les rendements ainsi obtenus grâce à l'intensification cotonnière. La production et la mise en place à temps et en quantité suffisante de semences coton de qualité. Le recrutement, la formation et le redéploiement du personnel technique d'encadrement. L'appui organisationnel et financier au profit des cooperatives villageuses du pointeur de coton et leurs fêtières respectives. La mise en place des intrants, à savoir herbicides, engrais et insecticides de qualité. Cependant, des ajustements sont envisageables. Sur le terrain, nous avons noté qu'il y a parfois une mauvaise utilisation du produit, des produits de traitement. Ce qui aboutit parfois à des situations un peu déplorables. Les paysans qui devaient... Même les paysans nous ont dit, je m'attendais à 2 tonnes à l'hectare, 2 tonnes 5 à l'hectare. Mais avec ce que je vois maintenant, j'aurais peut-être une tonne 5, une tonne 6, etc. Une mauvaise utilisation du produit qui demande à ce que nous fassions beaucoup plus d'efforts par rapport à l'apprentissage, à la formation de nos agents, mais aussi à la formation des producteurs. C'est le cas ici à Kouande, à Madou Ganregui, découragé. Avec ce qu'on a constaté, il a reçu des conseils pour les futures campagnes. Sur 500 000 hectares emblavés, 100 000 reçoivent une fumure forte, une intensification. Résultats attendus, 2 tonnes à 2,5 tonnes à l'hectare. Les charges complémentaires qui sont passées là sont largement compensées par la différence de production. L'autre résultat, c'est que nous avons une biomasse importante qui est produite et qui est retournée à la terre. Lorsqu'il évite de brûler. Le troisième avantage immédiat, c'est que toute production et surtout maïsicole qui passerait après ce coton aura encore un rendement suffisamment élevé. Dans cette approche, c'est le paysan qui gagne, c'est l'environnement qui gagne, c'est nos terres que l'on préserve. Même la première autorité de Nati Tengou n'a pu s'empêcher de féliciter les cotonculteurs de sa commune. Je présente à tous les acteurs ici présents toute la reconnaissance de la commune de Nati Tengou. Par manque de vigilance, certains cotonculteurs se font dérober leurs produits. Soyez vigilants parce qu'il n'y a pas de voleurs dans une maison sans une complicité interne. Et chacun de nous doit veiller à ce que son produit soit protégé. Parce qu'il ne faut pas que la malveillance de certains, de quelques-uns, pénalise tout le monde. Par ailleurs, les chemins des délégations de l'AIC et du ministre de l'Agriculture se sont croisés. Après une séance de travail, ils descendent dans cette plantation de 12 hectares de coton. Trois phrases prononcées par le producteur ont forcé l'admiration des visiteurs. Première phrase, je n'ai pas brûlé les résidus de récolte. Deuxième phrase, j'ai fait un labo d'enfouissement de ces résidus de récolte. Troisième phrase, j'ai fait un package des bœufs sur ma parcelle et les animaux ont fêtrisé mon terrain. Cela a diminué la quantité d'engrais minéraux qu'ils devraient mettre. Je crois qu'il est à féliciter et tout à l'heure, il a fait une requête pour qu'on puisse avoir des tracteurs dans la zone. Et je crois que l'adolence est prise en compte et on verra bien ce qui va se passer en fin de campagne. Le président de l'AIC se réjouit de cette tournée qui va au-delà de la technique. La technique veut qu'on traite tous les 15 jours. Ils appellent ça un traitement calendaire. Le projecteur dit non, ça ne marche pas. Quand vous avez de grands champs, traiter tous les 15 jours, ça ne passe pas. Il faut traiter selon la pression parasitaire. Il a dit qu'il faut même ramener de 15 jours à une semaine. Donc ça veut dire qu'être à côté des réalités, avoir des praticiens à ce côté, ça apporte énormément. Et je ne peux que dire toute ma satisfaction. Et je ne veux pas annoncer quelque chose, mais vraiment ce que j'ai vu au guet d'une production record cette année. La tournée de l'AIC se poursuit dans les autres régions cotonnières du Bénin. Et le lancement de la campagne est prévu pour le 20 octobre prochain. La tournée de l'AIC se poursuit dans les autres régions cotonnières du Bénin.